Bonjour à tous, NDPro se retrouve ici pour une vidéo de Processing Major de Minou, la suite du prologue autour de Liège. Ici c'est la deuxième étape, toujours Tony Martin qui a remporté le prologue. Moi, avec mon leader, j'ai pris l'équipe Basque-Euskaltel-Euskadi. Avec Samuel Sanchez, je me classe 5ème général à 4 secondes, donc c'est vraiment peu. J'ai plutôt constitué une équipe plutôt pour la montagne, avec un ou deux baroudeurs et un sprinter. Un sprinter qui est Gorka Zagirin Zosti, qui n'est pas le meilleur sprinter du monde, mais qui peut essayer de suivre certains sprinters. Je pense notamment à Daniele Benati ou Mark Avenjig qui peut essayer de prendre la route, c'est très difficile. Mais bon, là ici, on est dans un call 3ème catégorie. C'est juste avant d'arriver autour de la ville de Serein. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est en Belgique. Clétable partie de Liège et là, on a toujours une échappée aux alentours de 7 minutes 15. qui comprend Bart De Klerk de l'Otobelisol. Luis Angel Maté de la Cofidis. Maty Brechel, le Danois de l'Arabobank. Marco Mercato, l'Italien de la Vacances Soleil. Bon, alors là, ça attaque. Eric Federigo de la FDJ. Simon Clark de la Green Age. Maury de la Lamprey. Et deux autres français, Jonathan Hiver, Sorceresson. et Michael Chiret de la G2R. Alors que là, sur ceux qui n'ont pas joué le Grand Prix de la Montagne, ils ont aussi de revenir. Parce qu'on va se retenir au premier. Et le peloton qui a sérieusement accéléré. Avec les Radio Chiac. Avec False Gang, Hermans, Gerdeman, Zogg et Horner. Tony Martin qui reste dans les roues. Comme Samuel Sanchez. Alors que les équipiers de Contador. La Saxo Bank. Qui remontent. Peut-être pour prendre les relais. Lequel Albasini, on voit ici. Toujours protégé par Matiugos. Enfin, peut-être les ambitions ici. On est dans la descente là. Ça y est, voilà. Vous pouvez prévoir. Karsten Krohn, la Saxo Bank. Je vais rouler. Les Radio Chiac. Triste de Venance également. On prend un relais. On est dans le chantilly également. Il est ici. Moi pour l'instant, je ne bouge pas. Je reste dans les roues. Euh... Je ne vais pas rouler tout de suite. Euh... Je vais laisser faire. Et peut-être... Je vais laisser faire. Je vais avoir... Je pense que le peloton va rattraper l'échappée. Si le peloton ne la rattrape pas, ça veut dire que... Tony Martin est en danger. Et que moi aussi, par la même occasion. Parce que ces 10 coureurs peuvent être très bien joués. Il y a... C'est autour de 20 secondes. Euh... Pierrick Fetrigo est virtuellement maillot jaune. C'était le mieux classé. Pour les échappées. Et 72ème à 20 secondes. Voilà, donc bon tour. Déséchappées. Alors... Alors... Mire, qu'est-ce qu'il se passe ? Toujours les mêmes qui gagnent leur lait. Ça s'agite un peu. Ça se désorganise. Mais ça roule très fort. Oh, chute malencontreuse ! Celle de Jean-Christophe Perrault, apparemment. Voilà, Jean-Christophe Perrault. Dernier tir de la course. Les leaders sont concentrés. Jean-Christophe Perrault, pardon, qui vient de chuter. Le leader de la G2R mondiale. Ex-VT10. Enfin, toujours VT10. Ce qu'équipier vaut l'attendre, je pense. Il a perdu 2,44 là. 2,45. Sur le peloton. Quelques-uns de ces équipiers qui vont l'attendre. En moins qu'on le laisse revenir tout seul. Il y a des ambitions. Au général, lui qui a fini dixième. Qui est rentré dans le top 10 l'année dernière. Peut-être que ses ambitions sont volées. Car il perd du temps, là. Oui, c'est bien le leader de la G2R. Christophe Perrault. 3,10 minutes. Car augmente le peloton. Qui accélère toujours avec toujours le principal leader. Qui traîne en peloton. Denis Menchov. Joachim Rodriguez. Peter Sagan. Rajkovic. Skarponi. Vinokurov. Pas vu qu'Adel Evans. Contador est toujours en poste. Le premier sprint intermédiaire. Le premier sprint intermédiaire. On va se discuter. Le premier sprint intermédiaire. On va se discuter. Amушки que du Ministre des mingraines. Zei Patienten avec une petite fatigue. yasani... Barti Breschel. Marco Mercato Parti Brachel ou Jeanine Merzman aussi. vont les plus grandes chances. Attention. fezrugues les totalitaires. ắngatron�� Je vais chercher un peu de... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Le sprint, Matty Brechel, Marco Mercato, voilà. Marco Mercato certainement deuxième Matty Brechel, troisième Jenny Merzman. Voilà. Je vais un peu épauler les radio-chocs. Je vais mettre Perez Moreno et Astarloza. Il faut essayer d'épauler un peu les radio-chocs. Donc... Ouh là là, les sprinteurs qui veulent chercher des points. Kevin Dich, Petaki, Kittel, Greppel. Voilà, Ferret. Je n'ai pas pensé à aller faire les sprints. Avec Samuel Sanchez, qui est cinquième au sprint avec On Sprint. Mais... Il n'y a pas d'ambition de maillot de guerre, je pense. Allez, 4.52 d'avance pour les échappés à 50 km. Leur échappé parait compromise. Je viens à peur pour eux. Là, on se ravitaille Manuel et Mori. Eric Fédrigo également. Toujours les radio-chocs qui emmènent les équipes des favoris. On voit la saxophone de Contador. On voit Leifheimer, Devenin, Sterstra. Siolek, Hermann, Skloden. Monfort qui vient de finir ce relais. Linus Cardeman. On a mobilisé tout le monde. Côté radio-chocs. Pour peut-être la victoire d'Andy Schleck. C'est tout pour Andy Schleck. Aucun lanceur pour Daniel et Benatti. Aucun. Non, aucun. Daniel et Benatti qui est le seul, entre guillemets, sprinter. Le seul rouleur. Le seul fait pour les étapes de place. Ce n'est Clodel qui est un Cloden. Fugelzang qui sont rouleurs un peu aussi. Mais ce n'est pas leur fonction première. Tony Martin. Tony Martin qui n'a presque plus d'équipiers. On voit Geralt de Schleck qui est en train de lâcher un petit peu. Ça va s'animer cette fin de course. Ça va s'animer. Alors que les échappistes dans la dernière courte ou presque qui ont perdu une minute. Ça commence à se compliquer pour les échapper. Ça roule très très fort. Samuel Sanchez toujours présent dans les avant-postes. Samuel Sanchez, il faut quelqu'un. Jésus, c'est passionné. 9 thousands. Et puis, j'ai eu une encontramos avec Caléa.